Parler de la modernisation de l'administration publique, quelle démarche ? C'est justement la démarche que M.Dieu de Nubifouma m'a proposée. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. La semaine passée, avec vous, nous avons essayé d'introduire votre mémorandum. Je peux dire un manifeste écrit à l'intention des autorités autour de la modernisation de cette administration. Beaucoup de téléspectateurs nous ont suivi et alors plein de commentaires aussi. C'est comme l'un d'entre eux qui disait, effectivement, vous avez raison, nous n'avons pas encore une vraie administration à la dimension de notre pays et surtout à la hauteur des ambitions et du rôle stratégique qui devrait jouer notre pays au cœur de l'Afrique et pourquoi pas dans le concert des nations. Il a parfaitement raison. C'est ce que nous faisons. Si nous sommes arrivés jusque-là, c'est parce que nous avons déjà fait ces constats que nous n'avons pas une administration que je peux appeler une administration de développement. Nous avons une administration routinière. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a l'administration, mais en réalité, elle n'est pas vouée au développement. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas un secret. On doit être sincère pour reconnaître ces failles, pour nous donner la possibilité de chercher des solutions. C'est d'ailleurs une réelle question. Quel est le lien entre l'administration, l'administration des affaires, l'administration publique et le développement ? Est-ce qu'il y a-t-il un lien s'il faut bien le définir ? Oui, c'est-à-dire que le lien qu'il faut faire, c'est quoi ? Nous voulons évoluer. C'est ce que nous appelons le développement. L'évolution dont nous voulons, ce n'est pas une évolution pour faire le mal, mais c'est pour faire le bien. Mais il faut aussi des services adaptés à ce que vous voulez. Vous voulez bien organiser, par exemple, le secteur de l'agriculture. Mais il faut qu'il y ait des gens qui doivent bien canaliser les désidérateurs des uns et des autres. S'il y a des projets à mettre en place, il faut qu'il y ait des administrations pour bien corriger ces projets. S'il y a des gens qui doivent aller contrôler au niveau des villages, s'il faut contrôler les villageois ou les orienter ou les encadrer, il faut une administration efficace. Et s'il faut, par exemple, faire des statistiques, dans tel contrat, on a produit combien de vaches ou combien de poules ? Nous, on peut le faire. Il faut une administration qui doit être capable de faire des statistiques. Donc, tout ça, c'est l'administration. Parce que quand vous avez une bonne administration, vous aurez les statistiques au point. Et sur le bas des statistiques au point, vous pourrez bien évoluer pour monter des stratégies. Comment corriger ? Donc, c'est ça le grand problème. Dans les zones de santé, il y a des zones de santé. Mais on doit être efficace pour avoir quelles sont les maladies récurrentes dans tel contrat. Donc, on analyse tout. Mais qui doit analyser ? Il faut avoir une administration efficace qui peut faire tout ça pour qu'à la fin, on dise, bon, nous voulons améliorer les problèmes de malaria, par exemple, ou de ceci. Mais sur la base de quelles données ? Ces données doivent être collectées par une administration efficace. Le fils de cet aspect que je prends. C'est comme un téléspectateur qui disait, chez nous, pour obtenir d'abord le simple passeport, c'est alors des démarches et des démarches qui peuvent vous prendre, peut-être, voire le moins. C'est parce que, aussi, notre administration n'est pas toujours efficace. Et moi, j'ai peut-être essayé de poser la question, mais un document important comme le passeport, ça ne peut que passer par des contrôles routiniers. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il faut délivrer le passeport en désordre. On ne peut pas le faire. Il faut qu'il y ait un certain ordre. Mais Nassir, lui, s'est plaint du fait que le passeport n'est pas obtenu le plus rapidement possible. Mais pourquoi, dans les autres pays, ce n'est pas compliqué ? Pour un citoyen normalement recensé. Je dis bien, normalement recensé. Et pourtant, dans l'autre pays, nous savons, à quand le dernier recensement, on vous parle des années 80. Mais justement, c'est déjà la vraie faiblesse. Mais pourquoi on ne parvient pas à recenser ? Le recensement doit être régulier. Ce n'est pas qu'il faut une campagne de recensement, on va dans les villages, dans les quartiers. Non, pas nécessairement ça. Si nous avions une administration forte, on sait que dans tel quartier, il y a une nouvelle personne qui est née là-bas, l'administration est au courant. On sait que dans tel quartier, il y a un nouveau venu, on est au courant. Donc, quelqu'un est parti ailleurs, on est au courant. Donc, le mouvement de la population au sein du pays, au sein de la ville, tout ça, c'est bien connu. Mais pourtant, nous avons des services, des migrations, des services d'État civil qui enregistrent des naissances, par exemple, déjà. Donc, on peut dire que de ce côté-là, les services existent, mais peut-être c'est au niveau de la souplicité dans le service. C'est l'organisation, justement. C'est-à-dire que la souplesse dans tout ça, ce n'est pas vraiment la souplesse. On ne doit pas être souple. La souplesse sous-entend aussi, on est superficiel, on est négligent. Ça peut aussi sous-entendre tout ça. Mais, dans la rigueur, on est efficace. Et ce n'est pas qu'il faut être léger, non. On est rigoureux, mais on est efficace. Et cette efficacité, c'est par rapport à l'organisation. Qui fait quoi ? Tel. En combien de temps il doit faire ça ? Tout le monde sait que quand vous introduisez un dossier, on vous dit d'attendre deux jours, par exemple. Et deux jours après vous passez, vous avez la réponse. C'est ça l'organisation. Ce n'est pas qu'un dossier doit faire deux jours, on vous le donne deux mois après, trois mois après. Là, ça prouve la mauvaise organisation. Ça dit que les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire ça, et en combien de temps ils doivent faire ça. Et après toi, qui doit suivre ce que tu as fait ? Tu dois être contrôlé par qui ? Ou ton dossier doit aller à qui ? Tout ça doit être bien connu. Mais quand on n'a pas ça, donc on est faible. Notre administration est très faible. Ça, c'est... D'ailleurs, là, il n'y a même pas discuté. Un téléspectateur disait, déjà, les organisations internationales mentent sur les différents chiffres de notre pays, notamment le PIB. On parle d'environ 100 milliards pour 100 millions d'habitants dans ce grand territoire. Par moment, il y a du faux aussi dans le recensement de ce que nous consommons, ce que nous produisons par année. Vous en êtes aussi sûr ? Non, ça ne peut pas m'étonner. Si les chiffres qui avancent sont faux, c'est que vous-même, vous n'avez pas de bons chiffres. En fait, on est encore dans les estimations, peut-être. Justement, ça prouve que vous-même, vous n'avez pas de bons chiffres. Parce que vous avez des bons chiffres. Mais vous devez les présenter tout simplement. Parce que déjà, le simple indice de développement humain, il faut attendre que la Banque mondiale publie ses rapports pour les connaître. Tout ça. Parce que si la Banque mondiale avait confiance en nos chiffres, en tout cas, elle ne perdrait pas beaucoup d'argent pour reconstituer ce chiffre-là. Mais curieusement, quand on vient donner les statistiques de ceci, c'est-à-dire, c'est-à-dire, et puis vous n'avez rien. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Maintenant, si eux veulent à tout prix mettre un chiffre là-bas, ils peuvent inventer. S'ils lui parlent de faux chiffres, c'est dans cette optique-là qu'ils doivent donner un chiffre approximatif. Mais ils vont le faire. Parce que vous-même, vous n'avez rien. Mais si nous avions des chiffres qu'on opposerait à ces gens-là, ou qu'on proposerait à ces gens-là, il n'y aurait pas de problème. Et c'est peut-être aussi notre grande faiblesse, le fait, parfois, qu'on nous dise que nous sommes, ou bien nous les disons, nous sommes un pays riche, bourré de richesses, mais jusque-là, personne ne peut les quantifier, personne. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que nous avons une vraie faiblesse dans les études ? Mais c'est tout ça. Nous avons un grand service, par exemple, pour faire ce travail-là, les études. Le centre de recherche géologique et minier. Mais c'est un centre qui existe. Mais allez visiter le centre, vous serez déçu. Ça prouve qu'on n'accorde même pas une importance à ce centre-là. C'est comme ceux qui travaillent là-bas sont des aventuriers, ou ils ne connaissent rien. Alors qu'en 1935, il y avait des études que les Belges avaient fait faire, des études systématiques. Et ils ont constitué des banques de données. Ces banques de données se trouvent au centre de recherche géologique et minier. Mais si ce service-là était efficace, il menerait des études systématiques à travers le pays. Et en menant des études systématiques, le pays serait capable de dire à tel endroit, nous avons du cuivre qui a tel teneur et telle quantité. Facilement. Mais comme c'est un service qui est devenu inefficace, pourquoi c'est devenu inefficace, je ne sais pas. Mais au moins la réalité est que c'est un service inefficace. Parce que quand vous le visitez, vous avez même pitié d'eux. Aujourd'hui, beaucoup de services publics, et notamment en Afrique, sont tournés vers le numérique. On parle de l'Afrique du Sud, par exemple, qui est le premier pays qui a une administration numérisée en Afrique, qui peut se bomber la torse de dire qu'au moins plus de 70% de ces services, ou sinon des études, sont traçables pour ceux qui peuvent être connus en ligne ou bien des études qui peuvent être disponibles pour tout le public. Mais le Congo n'est même pas dans le top 10. Déjà, la numérisation pose problème. Dites-nous, est-ce que le numérique a aussi une place dans votre étude pour l'amélioration de notre administration ? Non. Le numérique peut faciliter. Ça, c'est vrai. Passons des machines. Le numérique peut faciliter l'organisation d'une bonne administration. Peut faciliter. Ce qui allait se faire, c'est comme, par exemple, vous faites les calculs à l'époque quand il n'y avait pas d'ordinateur. Mais les comptables faisaient les calculs comment ? Mais à la même, les calculs écrits que nous avions étudiés à l'école primaire, c'est ce qu'ils utilisaient. Mais maintenant que nous avons des ordinateurs, des machines à écrire, quel est ce comptable-là qui perdrait son temps à faire les calculs écrits ? Peut-être qu'ils ont oublié la formule, peut-être, parce que l'ordinateur leur facilite la tâche. Sous cet angle-là, le numérique peut faciliter la tâche. Mais malheureusement, vous allez introduire quelles données dans la machine pour constituer ces données-là. Mais il faut être efficace à la base. Comme ça, vous proposez des données efficaces, fiables. Sinon, vous bourrez le pays avec des machines. Au nom de la numérisation, il va y avoir beaucoup de machines. Donc pour vous, le grand problème, ce n'est pas encore la numérisation, mais c'est d'abord l'homme qu'il faut à la place qu'il faut avec des tâches. La constitution des données d'abord. Quand vous avez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vous avez des données fiables, maintenant vous pouvez introduire des bonnes données de la machine. Mais si vous n'avez même pas de bonnes données, vous allez faire quoi ? Vous allez mettre des erreurs, des erreurs de la machine. Non, mais je veux comprendre. Pour vous, c'est d'abord l'homme, avant de parler d'autres aspects. L'organisation. La machine vient appuyer votre organisation. Vous étiez en train d'écrire. Nos parents écrivaient des documents officiels, parfois à la main, avec une belle écriture. C'est des documents officiels. Mais qui peut faire ça ? Mais la machine vient tout simplement faciliter la tâche. Ce n'est pas que c'est la machine qui vient tout faire. La machine vient faciliter la tâche de vous, homme. ou comme vous avez bien fait les choses, la machine peut vous aider à faciliter la tâche. C'est tout. Non, mais on parle de ce pays-là, par exemple. Vous pouvez facilement demander des études, en fait, demander des données autour d'une propriété que vous pouvez acheter en ligne. Ça se fait chez les voisins ici. Mais ça prouve l'organisation. Ils ont déjà fait une bonne organisation. Vous pouvez enregistrer votre enfant, même votre mariage, demander un formulaire à partir de la ligne. Et aujourd'hui, même l'administration fiscale a facilité la déclaration des impôts en ligne. C'est parmi les modernisations que vous, vous appuyez aussi, ou non ? Mais c'est ça. Ça vient... D'abord, c'était quoi ? Il faut déclarer. Tel jour, vous devez venir déclarer tel type d'impôt. Vous venez d'où ? De Mbanzangoumou ? Vous venez déclarer ici à Kinshasa. Ou vous envoyez vos données à votre représentant ici à Kinshasa. Ou même, vous êtes à l'Ombashi. Vous envoyez vos données à votre permanent ici à Kinshasa. Il reçoit les données. Peut-être que c'est tout... Il doit payer tout un billet pour qu'on vienne vous déposer les données. Et quand vous avez les données, maintenant, vous allez avec le service des impôts pour déclarer. Vous arrivez, on vous dit, ah, il y a telle donnée qui manque. On prend ce qu'on peut prendre, mais on vous dit qu'il y a une donnée qui manque. Et puis, le service se met à analyser. Et la suite. Vous venez avec combien de papiers ? Une déclaration, mais vous avez 5 grammes de papiers que vous déposez. Quand on parle, par exemple, des déductions, de la TVA, ce n'est pas 5 feuilles, il y en a 10 feuilles. Ce sont des feuilles, des feuilles. Maintenant, vous venez, vous mettez sur la tête, vous venez déposer. Maintenant, on vous dit non. Au lieu de venir avec cette masse de papiers pour déposer, mettez ça en ligne. Mais des papiers qui seront peut-être jetés, où on n'aura peut-être pas l'état de les vérifier. Non, là, ils sont obligés de les garder. Jusqu'à ce que l'impôt sera, quand on parlera plus de cet impôt, après la prescription, on peut les jeter. Mais tant qu'il n'y a pas encore de prescription, on garde encore les documents. Mais ce sont des piles et des piles. Les agents doivent fournir un effort, vous venez avec un formulaire. Un agent doit être là pour saisir l'ordinateur, faire ce, ce, cela. Et pour saisir simplement, ça prend du temps d'abord. Mais maintenant, l'étape de saisie est écartée. On pense qu'on facilite la tâche. Tout vient par la machine et tout est déjà dans la machine. Donc, ce qui prenait trois jours ne prend plus que quelques heures. C'est ça la facilitation tout simplement du numérique. C'est tout. Mais pour arriver à ça, vous devez être organisé. Ce n'est pas que dans le vide, bon, déclaré en ligne, c'est tout. Mais non, vous devez vous organiser pour qu'il y ait une telle déclaration en ligne. Mais sinon, dans vos propositions, vous avez épinglé plusieurs choses dans cette réforme voulue. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la même réforme, le gouvernement a exigé, aujourd'hui, pour devenir fonctionnaire, il faut passer par l'école nationale de l'administration. C'est quand même l'une de vos propositions qui trouve son compte dans ce processus que le gouvernement a essayé. C'est un aspect tout simplement. Dire qu'il faut nécessairement passer à l'école nationale de l'administration, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on y apprend ? Mais si on va seulement là-bas pour qu'on vous répète, qu'est-ce que les droits civils, qu'est-ce que les droits pénals, qu'est-ce que l'administration publique ? Mais ça, on apprend ça même à l'université. Et c'est pour autant que notre administration est efficace. Non, mais ici, on est en train de vous rappeler des notions essentielles qui doivent alors vous orienter durant toute votre carrière. C'est quand même très important. C'est un récyclage aussi important. On ne dit pas que c'est mauvais. On ne dit pas que c'est mauvais. Parce qu'il faut toujours renforcer les capacités de compréhension des agents. C'est toujours. Même vous qui travaillez depuis plus de 30 à plus de 20 ans, on peut aussi arriver à renforcer vos capacités. C'est tout à fait normal. Rappelez toujours des notions, insister sur tel aspect. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, il y a déjà une école d'administration. Nombreux sont passés par là. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il y a déjà efficacité de l'administration ? Non. L'efficacité, ne voyez pas simplement les matières que vous donnez aux gens. Mais il faut que ces matières soient... Il faut accommoder ces matières au vêtue quotidien. Le vêtue quotidien, c'est quoi ? La personne qui doit faire le travail doit être informée d'abord de ce qu'il doit faire. Comment il doit faire ça ? Mais s'il ne sait pas ce qu'il doit faire où, c'est la routine. On lui dit, bon, vous avez étudié, félicitations. Et puis, voilà la chaise, mettez-vous au travail. Vous êtes chef du bureau de ceci. Pour faire quoi ? Donc, c'est la démarche, notre démarche actuelle. Quand les attributions ne sont pas bien maîtrisées par les agents, mais c'est grave. Je ne sais pas si les gens réalisent ce que signifie maîtriser les attributions. Vous, votre devoir, c'est de faire ceci, mais vous ne savez pas ce que vous devez faire correctement. Donc, vous le faites à moitié et il y a des choses que vous ne savez pas faire. Ou vous savez faire ça, mais vous ne savez pas que c'est vous qui devrez faire ça. Mais c'est très grave. Maintenant, tout ça, on peut évoluer. Mais nous allons évoluer dans les désordres. Et pour vous, le remède à tout ce désordre, c'est la maîtrise des risques qui pourrait aider alors les services publics à être efficaces. Et selon vous, c'est l'un des modules qu'il faudrait peut-être introduire dans les écoles de l'administration ? Mais tant mieux. C'est-à-dire, dans les écoles d'administration, ils doivent savoir ce qu'est la maîtrise des risques. Comment atteindre la maîtrise des risques ? C'est-à-dire, la maîtrise des risques est une finalité. J'insiste toujours. Ce n'est pas que c'est un moyen. C'est une finalité. Pour atteindre la maîtrise de cette finalité, qu'est-ce qu'il faut faire ? On vous donne toutes les étapes. Mais comment vous pouvez, au jour d'aujourd'hui, travailler sans anticiper ? C'est un non-sens. Gérer, c'est prévoir. Mais justement. Mais ici, notre administration n'a pas les mécanismes d'anticiper même les choses. Nous nous subissons toujours. Et quand vous subissez, maintenant vous commencez à dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, parce que vous avez cité, vous avez épinglé le mot, subir, le verbe, subir. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que notre administration, elle est quelque peu aussi encore sous la tutelle de la politique ? Parfois, la politique s'ingère facilement dans l'administration. Non, ce n'est pas à cause de ça. La politique, parce qu'il y a l'administration et la science administrative. Le droit administratif et la science administrative. C'est deux choses différentes. Le pouvoir politique a besoin aussi de l'administration pour que cette vision soit bien canalisée. Donc, la politique a besoin d'une forte administration. Comme ça, au moins, il sait que quand je donne une instruction au niveau de la présidence, moi, président, je donne l'instruction, le premier ministre va bien moudre ça sur le plan au niveau du gouvernement et l'administration va bien exécuter. Mais cette administration n'est pas capable d'exécuter les instructions qui viennent du chef. Mais c'est la politique du chef qui est dérangée. Donc, le chef a besoin, a intérêt, je dis bien, a intérêt à avoir une bonne administration. Comme ça, quand il prend des... C'est comme, on nous parle maintenant du projet de 145 territoires. Mais c'est une vision. Le chef prend cette vision, il donne des moyens. Mais maintenant, pour exécuter ça, ça devient un problème. Qu'au niveau de la base, l'administration ne parvient pas à recenser d'abord les réels besoins du territoire. Et d'une façon peut-être complaisante, on dit, ah, comme telle école est vers mon village, moi, je vais privilégier ce village. Alors qu'il y avait d'autres critères qu'on pouvait utiliser, s'il y avait une bonne administration... Non, mais j'ai cité la politique parce qu'aujourd'hui, on parle parfois de certains conflits, de certains dysfonctionnements entre notamment les services administratifs et certains programmes créés qui peuvent avoir peut-être les mêmes missions ou sinon certains départements gouvernementaux créés au niveau des provinces. On parle des conflits entre les divisions et les ministères, parfois entre les directions et les ministères. Est-ce que quelque part, la politique ne vient pas s'ingérer, ne vient pas péser sur l'administration au lieu que l'administration reste indépendante dans son fonctionnement ? Oui. Cet aspect est réel. C'est-à-dire, quand vous avez une faible administration, je dis bien, quand vous avez une faible administration, maintenant, le politique croira que la meilleure façon pour rendre l'administration, pour épauler l'administration, c'est de s'ingérer dans l'administration. C'est-à-dire, il y a déjà une faiblesse, vos services sont très faibles, et puis ils se disent, comment, moi, ministre, je dois faire passer mes désirs ? Et il peut maintenant s'ingérer, chercher à perturber le circuit administratif. Quand il veut parler, oh non, mais c'est moi le chef. Alors que si l'administration était forte, même lui-même le ministre aurait du mal à s'ingérer dans les processus administratifs. C'est la faiblesse, justement, de l'administration qui apporte aux politiques cette possibilité de faire ce que la politique veut. Oui, mais nous sommes dans un contexte où la politique est plus forte que l'administration. Mais c'est ça, maintenant nous voulons corriger, parce que la politique actuellement dérange beaucoup, politise justement l'administration. Et comment être efficace dans un tel contexte ? Justement, la politisation vient par comment ? Mettez-moi tel monsieur à tel poste. Un incompétent... Oui, mais lorsque déjà c'est le gouvernement, un membre du gouvernement qui a le pouvoir de nommer au niveau des cadres déjà, les directeurs, par exemple, c'est déjà un problème. Mais or, si ça passait par les concours, tel qu'établi par la loi, on se dirait, bon écoutez, il y a un processus formel qu'il faut suivre. Mais justement, mais c'est ça le problème. Si l'administration était forte, on dirait même au ministre, mais comment vous venez nous imposer ce monsieur qui ne connaît rien alors que les principes administratifs disent ça et ça ? Et sans oublier que nous sommes dans un contexte où on ne peut pas s'opposer au ministre même quand il est en erreur. Mais voilà, la conséquence est celle-ci. Faiblesse de l'administration, sous-développement, misère. C'est ça la conséquence. Maintenant, nous devons nous poser la question. Devons-nous démarrer dans cette conséquence ? Des misères. Maintenant, vous voyez par où vient la misère. Entre autres, c'est une des voies obligées de la misère. Quand la politique s'ingère d'une façon désordonnée. Si c'était ordonné, ça va. Mais d'une façon désordonnée dans l'administration, ça affaiblit, non pas que ça rend efficace l'administration, mais ça affaiblit notoirement l'administration. Non, mais dans un contexte où un membre du gouvernement peut, par mesure conservatoire, suspendre un cadre avant même que celui-là ne soit entendu par une commission disciplinaire formelle de l'administration d'ailleurs, c'est déjà... Vous ne pensez pas que tout est biaisé en avance et que les réformes prendraient à l'heure du temps et qu'il nous faudrait des nouveaux Congolais qui viendraient nous remplacer sur ce territoire ? Ce que nous disons, c'est-à-dire que la faiblesse est établie. Maintenant, les causes de cette faiblesse-là, ce que vous dites, c'est la politisation de l'administration qui est aussi une des causes de la faiblesse de l'administration. La politisation à outrance, d'ailleurs, si je dois ajouter. Alors maintenant, est-ce que nous devons rester dans cette situation ? Si nous disons, bon, continuons à politiser l'administration, continuons à donner des ailes aux politiques pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent de l'administration, si nous estimons que c'est bien, allons-y. Ça veut dire quoi ? Que nous aurons toujours un pays désorganisé, que nous aurons toujours un pays de misère. C'est ça, ou bien, ou bien. Mais si vous voulez, nous voulons nous développer. Mais vous voulez vous développer, on n'en convient pas. Les développements ne croient pas que vous voulez vous développer, faites venir les investisseurs qui doivent... Mais les investisseurs sont là. Dans le domaine minier, il y a beaucoup d'investisseurs. Mais c'est seulement l'organisation qui pose problème. Mais qu'est-ce que le pays gagne du point de vue même recettes fiscales ou recettes, je ne sais pas, de quel type ? Pas beaucoup. Les investisseurs, si un investisseur gagne 10, c'est que l'État gagne 1. Oui, parce que déjà, dans le cadre du contrat chulant, nous avons suivi l'IGF qui parlait du gouvernement congolais, de l'État congolais qui n'a gagné que quelques 800 millions sur 12 milliards produits, déjà. 12 milliards produits dans le cadre de ce contrat. Mais c'est parce que l'administration est faible, donc l'administration ne sait pas suivre. Et comment ne sait pas suivre ? C'est-à-dire, nous sommes dans un véritable paradis fiscal. Donc le paradis fiscal, ce n'est pas seulement le Panama, tout ça. Ici, au Congo, c'est un véritable paradis fiscal. Donc on peut investir et amasser de l'argent sans pour autant que l'on soit rédévable à l'État qui vous a accueilli. Nous sommes devant une administration faible, trop faible même. De sorte que personne n'a peur de l'administration. Mais on parle aussi de la corruption, ça, il ne faut pas oublier. Mais ça engendre, ça a des conséquences. Et dans la maîtrise des risques, on peut éviter justement la corruption ? Et pourquoi pas ? Et c'est quoi le mécanisme d'éviter la corruption ? Mais juste par le contrôle. Parce que dans la maîtrise des risques, le contrôle est à tous les niveaux. Quand vous posez un acte mauvais, les autres le détectent. Parce qu'on analyse ça déjà au niveau des risques. C'est-à-dire qu'à tel endroit, il y a risque de corruption. Déjà, vous analysez ça. Avant que l'acte ne se pose, vous dites qu'à tel endroit, il y a risque de corruption. Maintenant, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour éviter cette corruption-là ? Vous réfléchissez et vous donnez des solutions. Que non, il faut qu'il y ait un contrôle supplémentaire, par exemple. Ça, c'est une solution que vous donnez. De sorte que, même si on ne va pas éliminer la corruption à 100%, mais elle va être totalement réduite. Mais quand vous-même... C'est-à-dire qu'on organise un désordre pour que toutes les conséquences soient vêtues comme ça. Mais à qui la faute ? Alors, parce que beaucoup de Congolais, et même des autorités vous suivent, qu'est-ce que vous pourriez leur dire en conclusion sur votre projet, ou sinon votre étude, la maîtrise des risques, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir en conclusion ? Je ne dois pas appeler ça mon étude. OK. Parce que ça a déjà été conçu par d'autres personnes. Et c'est appliqué déjà ailleurs ? Appliqué déjà ailleurs. Même au Congo, il y a des structures qui appliquent la maîtrise des risques ? Je ne dirais pas surtout dans les banques, les sociétés privées, mais surtout les banques. Alors, c'est une... C'est une... C'est une sorte de concept qui existe. Tout est déjà fait. Nous, nous sommes devenus spécialistes, mais parce qu'on a appris simplement, parce qu'on a approfondi, nous sommes devenus spécialistes. Et en étant spécialistes, nous voyons devant nous ce que le pays est tenté de vivre. On propose. C'est tout. Ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense prochainement, on va encore revenir pour répondre à des questions et peut-être évoluer pour un autre sujet. OK. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce triangle socle du Congo. Posez des questions au numéro affiché au bas de votre écran. Et monsieur Bifouma nous sera encore là pour vous répondre. On se retrouve prochainement sur la même chaîne, avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501